Bonsoir à tous, merci d'être là. Bonsoir. Donc, pour cette dernière conf, avant l'équinate de fin, nous allons vous présenter l'expérience développeur avec Quarkus. Donc, moi je m'appelle Renan Marbeau, je suis lead dev chez Sleek Team. Et du coup, moi je m'appelle Théo et je suis dev chez Sleek Team aussi. Donc, vous avez nos github en dessous sur cette slide. Donc, on va vous parler de Quarkus. Quarkus, donc nous, c'est un framework, en tout cas moi que j'ai découvert il y a peu de temps, que je trouve assez chouette pour deux raisons. Le tooling côté dev est vraiment chouette. On a une interface de dev avec pas mal d'outils qui nous mâchent le travail. Et puis, côté perf, ça envoie un peu du lourd aussi. On va surtout parler du tooling ce soir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Quarkus, donc c'est un framework Java orienté cloud. Donc, il est en compétition, comme la conf, avant je le disais, pour ceux qui sont restés avec Spring Boot, mais aussi avec Micronote. Donc, ça a été créé par Red Hat. C'est sous licence open source Apache 2.0. La V1 date de 2019. Donc, c'est très récent. Ça fonctionne sur un système d'extension. Moi, j'ai découvert les extensions avec Quarkus, mais c'est une version un petit peu adaptée des dépendances. Je vais vous en parler un petit peu mieux après. Et ils ont mis l'accent sur l'expérience développeur avec les dev services. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là avant, un dev service, c'est un service qui est lancé en automatique avec une conf par défaut pour, du coup, les devs en local ou les tests. Alors, une extension Quarkus, c'est une librairie qui a été Quarkusifiée, qui a été adaptée pour Quarkus, pour fonctionner avec le natif et puis embarquer le minimum de choses. C'est donc léger en mémoire. Donc, ça, on verra après. On va vous présenter quelques chiffres. Et donc, avec Quarkus, pour aller encore plus loin sur les perfs, on peut faire de la compilation native avec GraalVM. Et là, vraiment, ça va très vite. Donc, pour nos données, elles viennent d'OctaDeveloppeur. Le mec qui a fait ça, c'est Matt Ribble. Ou Ribble, pour ceux qui parlent un peu American. Du coup, ça, c'est pour l'usage mémoire. On peut voir que Quarkus est en tête. Micronaut se place un petit peu mieux que Spring Boot, mais après 5 requêtes, ça tombe à peu près à égalité. On est sur 59 et 62. Donc, là, on est plutôt pas mal pour Quarkus. Et sur le temps, jusqu'au lancement de l'application, Quarkus est bien en tête, en dessous des 20 millisecondes. Micronaut tient quand même la route. Et derrière, on a Spring Boot qui est plutôt sur quelque chose de 3 fois plus long que Quarkus. Donc, voilà. Je vais laisser Ronan vous parler de la génération d'un projet. Du coup, maintenant que vous connaissez Quarkus, vous allez pouvoir créer votre projet. Donc, pour ça, il y a soit code.quarkus, qui est un site de façon StartSpring.io. Voilà. Donc, on peut configurer son application, le groupe, l'artefact, le build tool classique, Maven, Gradle ou Gradle avec Kultin DSL. On a les versions de Java. Donc, il ne supporte pas J8, 11 et 17 seulement. Ensuite, parmi toute la bibliothèque d'extension, on peut voir, on peut les ajouter. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'on a directement le lien vers la doc de l'extension. On peut avoir juste les snippets de code pour les pommes XML, la commande Maven ou le cli. Quarkus vient avec un cli. Avec le micro en même temps, ça y est. Donc, voilà. Ce que je trouve sympa vraiment par rapport à StartSpring.io, c'est qu'on a la documentation. Donc, si on a un doute sur une extension, on peut aller voir la doc et vérifier que ça correspond bien à notre besoin. Ensuite, la cli. Donc, voici un exemple de commande pour générer un projet simple avec juste une API REST et puis une connexion, une base. Là, c'est du poseré. On peut spécifier également, du coup, le build tool. Et si on veut ajouter une extension, on a la commande quarkus ext add. Là, on tape le nom de l'extension. En fait, ça va juste modifier soit le fichier Gradle, soit le fichier Maven. En conséquence. Donc, ensuite, nous allons passer à un projet de démo. Donc, la démo va se passer en deux temps. On va d'abord montrer un projet issu de la génération. Donc, juste ce que Quarkus nous fournit. Et ensuite, on aura un projet un peu plus développé avec un endpoint avec contrôle d'autorisation, une détable en base de données. On aura l'autorisation, du coup, avec un keyclock pour vous montrer les devservices et les tests sur l'endpoint. Alors, du coup, on a notre petit projet ici. Alors, les différents fichiers qu'ils nous génèrent. Donc là, c'est à la sortie de la génération avec la ligne de commande que Randon vous a montrée. On va avoir... Donc, tout ça, c'est ouvert. On va fermer ça. Donc, on va avoir dans le build.gradle les extensions qu'on a décidé de rajouter à notre projet. Donc, on peut voir qu'elles sont toutes... C'est des librairies, des extensions Quarkus. Elles viennent toutes de io.Quarkus. Donc, on a derrière, voilà, tout ce qu'on utilise. Flyway, Hibernate avec Panache, le JDBC Postgre pour se connecter à la BDD. Ensuite, il nous génère, donc, un fichier source avec trois directories. Donc, dans le main, on va avoir des scripts Docker qui sont faits directement pour la JVM et pour le natif. Donc, ils sont plutôt sommaires au début, mais après, on n'a plus qu'à les enrichir. Et une première ressource. Une petite route qui fonctionne. Donc, si je lance le projet... Oh, ma bad. Donc, il nous fait un build en mode dev et ensuite, il va nous lancer nos dev services. Donc, il y a Keyclock qui a été lancé. Si on remonte un petit peu plus haut, on va trouver Postgre. Voilà, lui, juste là. Et donc là, il nous lance le live coding. Donc, on a du rechargement à chaud. Et derrière, il nous fait la liste de toutes les extensions qui sont installées sur notre projet. Donc, on peut aller tester notre route. Donc, il nous charge une page par défaut qui est générée avec le template Qt. Et il nous fait la liste de nos endpoints ici. Donc, si je clique dessus, j'ai mon Hello Rest Easy. Hop. Hop. Voilà. Ça a changé notre réponse. Ensuite, bon, voilà. Il nous génère un petit peu les choses habituelles. Un application de point properties pour notre conf. Un dossier pour les tests natifs et un dossier pour les tests avec un premier exemple avec Rest Assured. Et donc, maintenant, on va vous présenter l'interface de dev. Hop. Donc là, on a démarré notre application en mode dev. Donc, on a tapé Quarkus dev. Ou alors, si vous n'avez pas la clé, vous pouvez faire, par exemple, pour un gradeloup, Quarkus dev. Ça va faire la même chose. Donc, ça va démarrer l'application et l'ensemble des dev services. Donc, on peut voir qu'on a la configuration. Là, on peut afficher toute la configuration générée. Après, on a nos dev services. Donc là, en fait, comme on a installé Postgre et KeyClock, on a les dev services associés. Par contre, on a des dev services. Donc là, on peut voir que, en fait, notre KeyClock a été lancé. Et on peut y accéder. Idem pour le Postgre, si vous voulez connecter avec un autre client, vous pouvez tester et voir, consulter votre base de données. Arc, en fait, c'est le module qui est, c'est l'extension qui gère tout ce que gère CDI. Donc, il en a parlé un peu dans la présentation présente, mais c'est tout le contexte et l'injection de dépenses au sein de l'application. Donc, on peut voir la liste des bines, les observateurs, les intercepteurs, les événements. Le reste, je déploierai après. Et on peut voir en dessous aussi les modules qui sont venus avec les extensions. On peut voir, par exemple, qu'on a Netty, parce que Quarkus tourne sur Netty. Comme on a pris Hibernate avec Panache, on a aussi le transaction manager Narania qui est venu avec. On a Mutini, donc pour l'aspect réactif. Et à chaque fois, s'il y a une doc sur le site officiel du Quarkus, on peut y accéder. Et là, on n'a pas Internet. Donc, voici. Et ensuite, on peut aussi, directement sur l'interface web, avoir accès à la console. Donc, en fait, là, ça va être les mêmes informations que vous avez dans votre terminal quand vous lancez votre commande. Maintenant, on va changer. On va prendre un projet un peu plus développé. Donc, là, on a rajouté deux entités. On a nos repositories. Donc, là, on a fait des Panaches Repositories. Ça fonctionne à peu près comme un Spring Data Repositories. Les accessoires vont être un peu différents, mais le principe reste le même. Et on a une ressource. Théo vous la présentera tout à l'heure. Après, on peut, ici, j'ai configuré des ports, donc le port sur lequel va écouter l'application en temps normal. Et le port de test. Parce qu'on peut lancer le mode test à côté. Et on a aussi quelques tests sur les repos et sur la recense. Donc, si on est à jour. On a Internet, maintenant, si tu veux montrer la doc. Bon, on a fait... Il y a une belle doc, en tout cas, pour Quarkus. Voilà un exemple. Donc, on a l'explication de l'extension. Pourquoi elle est faite ? La configuration, des exemples de codes à chaque fois, la liste complète des configurations possibles. Comment tester ? Elle est franchement bien faite. Ils ont mis vachement l'accent sur le fait de développer la documentation. et les extensions, en fait, on peut en créer soi-même. Il y a une documentation complète, des guides pour le faire. Donc, on peut faire son extension, on peut faire son dev service et la documentation qui va avec. Et maintenant, en fait, qu'on a nos entités, on peut voir que dans dans l'Ubernet, on a une persistance unique qui est arrivée. On peut voir également le script de création. Donc, par exemple, on a créé un script de migration pour FlyWeb. En fait, on a juste pris ce qui a été généré et on l'a recopié dans le fichier .sql. On peut voir nos entités aussi. Et sur FlyWeb, si on veut, on peut déclencher notre migration ou nettoyer notre base de données. Et maintenant, Théo va vous présenter KickLook. Et ouais, donc KickLook, pour ceux qui ne connaitra pas, c'est un gestionnaire d'identité. Depuis l'interface, directement, on peut accéder à notre panneau d'admin. On va aller voir quels utilisateurs et quelles autorisations on a à l'intérieur. Donc là, sécurité maximale. C'est l'utilisateur par défaut. Parce que dans ce que j'ai montré tout à l'heure, en fait, dans la configuration du devservice, on avait des utilisateurs de définis. Donc on peut les changer. Et même à l'intérieur du devservice, on peut, ouais, exactement. On les redéfinit à l'intérieur de l'application pour une propre partie. On leur définit des rôles à la volée. Ça se fait bien. Donc on peut voir qu'Alice, elle est admin et user. Et on a un deuxième utilisateur qui s'appelle Bob. et lui, il est uniquement user. Donc si on retourne en arrière et qu'on se log en tant que Alice, on va d'abord, je vais vous remontrer les routes. Donc on a une racine access control et derrière, on va avoir trois routes. Une route qui est en accès libre, en public, un contrôle utilisateur sur le rôle user avec le décorateur roles allowed et la même chose pour l'administrateur. Maintenant, on va pouvoir les tester. Donc en tant qu'Alice sur user, je peux aller, il n'y a pas de problème. Sur admin, idem. Maintenant, si je me reconnecte en tant que Bob, tac. Donc en tant que Bob, on est bon. Sur le user et sur admin, on va se faire jeter. On a une 403, un forbidden. Donc ça va assez vite, c'est assez simple à mettre en place et la conf qui clôt que ça se fait bien. Ensuite, pour ce qui est des tests en continu, donc on peut directement depuis ici lancer les tests. Alors, je ne vous ai pas montré, mais on avait déjà trois conteneurs de lancés et en fait là, au moment où on lance les tests, il va tout nous lancer en doublon. Donc si je fais un docker ps maintenant sur mon terminal on a deux post-grès, deux keyclock et deux applis qui sont lancées. Donc, comme ça, on a deux contextes différents et donc on a une interface de test qui est un petit peu plus chouette. Pourquoi est-ce qu'on a... flux toc effet démo check it down tu l'as pas tué quand t'as changé ok, ça marche c'est reparti toc voilà nos tests qui apparaissent et en fait, il a appuyé sur R et ça a lancé les tests auto. En effet, je ne vous n'ai pas dit on peut le faire via l'interface, via la cli on peut le faire aussi on peut lancer les tests le continuous testing en headless sans avoir l'interface et tout le mode def qui se lance. En effet, donc là, on a tous nos fichiers qui contiennent des tests on va avoir tous les tests à l'intérieur avec les différents temps pour les perfs et si on va en casser un par exemple sur ici, si jamais sur ma route publique je passe en forbidden il a relancé tous les tests à la volée seulement ceux du fichier qui a été modifié pour éviter de tout relancer à chaque fois mais il l'a pris à chaud et donc là on voit bien que notre test pète donc voilà maintenant on va vous faire un petit récap donc là on vous a montré à travers cette démo ce que c'était une extension et un dev service au sein de au sein de Quarkus donc en fait le service le dev service est lancé via test container on ne l'a pas vu dans les logs mais on voit quand il va pouler l'image pour des raisons de temps on l'avait fait avant la configuration elle est facile on peut faire différents profils aussi au besoin il y a certaines extensions comme par exemple Kiklo qui propose une IHM de test donc des fois si on veut faire un retour rapide sur une route on peut le faire directement via le mode dev ensuite ce qu'on a trouvé bien c'est de pouvoir consulter la configuration générée en dehors de ce que nous on peut écrire dans notre configuration et le continuous testing quand on fait du TDD c'est un avantage important merci à tous merci beaucoup de nous avoir écouté le lien du projet de démo si vous voulez regarder et autrement il prend le lien de l'article de Matt Tribal sur la comparaison entre Spring Quarkus et Micronaut il met à jour régulièrement son article il refait ses benchmarks avec son projet régulièrement et du coup autour de Quarkus il y a une super com qui est mise en place ils font des Quarkus Insight assez fréquemment c'est des vidéos d'une heure où ils échangent avec des gens de la tech et donc ceux qui penseraient que peut-être c'est un ennemi framework et que Javar va rattraper à exprès et que finalement ça va passer à la trappe peut-être mais en attendant ça pousse dans pas mal de grosses lessons donc voilà nous en tout cas on y croit merci à vous si vous avez des questions j'avais une question je voudrais rebondir justement sur la dernière remarque aujourd'hui vous l'utilisez en prod ça c'est pas encore en prod c'est pour des petites applications en interne on est une toute petite boîte mais pour la production par exemple Capgemini pousse énormément en interne ça fait deux ans il shift de Spring à Quarkus et il y a un épisode de Quarkus Insight où en fait il y a un responsable de Capgemini qui explique leur démarche alors armez-vous parce qu'il y a des gens qui sont natifs en anglais qui sont dans la vidéo ils comprennent pas ce que le gars dit donc un peu compliqué je crois que c'est le chef Capgemini Espagne ou un truc comme ça l'accent est terrible et comme il y a Red Hat derrière en fait Red Hat a investi énormément dessus bonjour est-ce que tout l'environnement Quarkus s'il est disponible on-premise c'est-à-dire sur un environnement isolé par exemple est-ce qu'on a accès à tous ces dev services etc si on lance pas en mode dev service on n'aura pas on peut le lancer en mode application normale on va dire et là il n'y a que ce qu'on présente il n'y a que l'appui reste s'il n'y a pas d'autres questions merci à tous merci beaucoup applaudissements applaudissements merci à tous